Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans cette vidéo, nous allons voir comment graver un fichier volumineux qui fait plus de 4,7 Go sur un DVD double couche. Pour ce faire, il suffit de mettre le DVD double couche dans le lecteur. A condition que votre lecteur DVD qui fait graveur DVD simple couche et double couche. En général, c'est noté DL, ça veut dire DL Layer. On attend. Vous allez voir sur Windows 7 qu'il détecte automatiquement la capacité du disque. Nous, on souhaite graver ce fichier-là qui fait, Jean-François, qui fait 5,55 Go. Donc, il suffit de faire double-clic. On sélectionne avec un lecteur CD-DVD, suivant. Puis, on insère notre fichier. Il suffit de patienter. Le fichier a été inséré. Ça nous laisse encore de l'espace. Je rajoute un autre fichier. Et de patienter. C'était rajouté. Maintenant, on va cliquer sur Graver sur disque. La vitesse de gravage, vous avez 6 fois, 4 fois, 3 fois. On peut donner un titre. Moi, je laisse 27 décembre 2011. Je clique sur Suivant. Là, j'entends le graveur DVD fait des bruits. Ça veut dire le gravage a commencé. Je patiente. À la fin, le gravage des données. Selon la vitesse de votre graveur DVD double-couche, si c'est rapide, ça va mettre moins de temps. Si c'est lent, ça risque de mettre pas mal de minutes. Voire plus que 30 minutes. Pour ma part, j'estime que ça va durer à moins de 10 minutes. Donc, en attendant, je vais faire une pause. Et je reviens vers vous. Donc, le temps restant est estimé à 7 minutes. On attend toujours. 5 minutes. Le temps restant est estimé à 30 secondes. Il suffit de patienter. Rassurez-vous que le gravage, ça met un certain temps. Moi, j'avais fait une pause entre deux. C'est pour ça, c'est pour accélérer la formation. Maintenant, on est à la phase finale de la préparation du CD. Le DVD double-couche. Voilà, on arrive. vers la fin du gravage de DVD double-couche. Les messages s'affichent. Vos fichiers ont bien été gravés sur le disque. Vous voulez créer un autre disque en utilisant les mains fichées. Si vous cochez la case, vous pouvez insérer un autre DVD double-couche. Et vous cliquez sur Terminer. Il y a un autre gravage, ça va se lancer. Pour ma part, je laisse décocher. Je clique sur Terminer. Voilà, aujourd'hui, vous avez appris comment graver un DVD double-couche sous Windows 7. A très bientôt sur dateprof.fr. Au revoir.